Alors lui, il s'engage à fond dans l'humour, c'est Régis Maillot. Amis de la mi-journée, bonjour. Nous sommes le mardi 18 octobre, une date importante dans l'histoire de la pensée contemporaine puisque c'est un 18 octobre que Jean-Claude Van Damme a vu le jour et depuis il est toujours en quête de lumière. Citons d'ailleurs au hasard le grand homme, je le cite, je suis fasciné par l'air, si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre. L'air c'est beau et en même temps tu ne peux pas le voir, l'air c'est un peu comme mon cerveau. Oui, on a plein, si tu parles à ton autre Javel pendant que tu fais la vaisselle, elle est moins concentrée. Ah oui, bien, c'est presque du pierdac. C'est un aphorisme, ça c'est un aphorisme, moi je vais rester là-dessus. Ah si, j'aime bien celle-là, moi, Adam et Ève, j'y crois plus, tu vois, parce que je ne suis pas idiot, la pomme ça peut être pas mauvais, c'est plein de pectine. C'est très bien ça. Mais il a dit vraiment ça ? Oui, il dit ça, il y en a des pages. Enfin bref, vous le savez, tous, le mardi, c'est le jour des drôles d'info. La drôle d'info. Je ne connaissais pas celui-là. C'est international maintenant. Oui, c'est international. Dans la série scène de ménage, laissez-moi vous conter cette tragique histoire de couple. Ça se passe à Taïwan où une épouse exaspérée par son mari alcoolique, infidèle et chômeur a décidé pour le punir de lui couper le pénis. Ah oui. Elle a raison, elle a raison. Ça, il ne l'a pas volé. Elle a retrouvé, et la dame est là. Je vous explique, c'est ce qui s'appelle déjà avoir une bouche en moins à nourrir. Oh non. Alors c'est un peu radical comme solution et pas forcément approprié. L'infidélité, certes, mais en ce qui concerne l'alcoolisme, je ne suis pas certain que de se réveiller sans biroute vous donne l'envie d'arrêter de picoler, bien au contraire. Voilà une raison valable que de s'adonner à la boisson pour oublier. Alors pour la fine bouche, le monsieur s'en est rendu compte simplement au dîner, oui, quand il a retrouvé sa biroute coincée entre deux feuilles de salade au milieu du plat de Nem. Dans la souris, dans la souris, oui, dans la série sosie, hors-node sosie, une étrange histoire qui nous vient d'Egypte. Mohamed Bish, un brave père de famille égyptien, est harcelé par des producteurs de films X qui veulent l'engager dans leur prochaine production, sa qualité de sosie officielle de Saddam Hussein. Vous savez, ce brave démocrate irakien qui a si bien caché des armes de destruction massives qu'on ne les a jamais retrouvées d'ailleurs. Saddam Hussein, un homme bien connu pour sa vigueur sexuelle d'ailleurs, il a fini sa vie avec une belle érection puisqu'il a été pendu. Ainsi, Mohamed s'est fait kidnapper par les Irakiens pour tenter de l'obliger à jouer le rôle du dictateur aux prises avec un sosie de George Bush dans un film porno-gay. Bon, le mec a refusé, c'est vrai, c'est pas parce qu'on ressemble à un dictateur qu'on a forcément envie de se faire saddamiser. Est-ce que vous avez un sosie, Karine Viard ? Je crois pas. Non, bon, ça veut dire qu'on a couché ensemble la semaine dernière. Du moment que personne ne cafte. Régis, vous êtes fous, Régis. Il fallait que ça se sache, quoi. Au chapitre, on s'en fout, mais on le dit quand même, l'équipe de France de VTT, on s'en fout, ça s'est fait dérober cinq vélos de compète en Autriche alors qu'elle s'apprêtait à tester le circuit du prochain championnat du monde en 2012. Ça, encore un coup monté pour éviter de rentrer à la maison sans médaille, ça c'est sûr. Au chapitre, j'aime beaucoup celle-là, nos ancêtres ont du ressort. Aux Etats-Unis, pour fêter ses 91 balais, une grand-mère a sauté à l'élastique. Comme quoi, on peut s'envoyer en l'air à n'importe quel âge. Elle a déjà sept fois essayé ça depuis ses 92 ans, mais elle avait oublié, je crois qu'elle a l'Alzheimer en fait. Alors la première fois, c'était pour ses 82 balais. Alors après qu'elle ait survécu à un cancer du côlon. Je ne sais pas pour vous, mais moi perso, la première chose que j'aurais essayé après un concert du côlon, c'est pas le saut à l'élastique. C'est quand même la meilleure façon de s'entrelever la tête dans le cul. En tout cas, ça s'est bien passé, mis à part une vilaine morsure au fessier. Je vous explique, juste avant de sauter, elle a tellement crié qu'elle a perdu son dentier. Ensuite, elle est tombée comme un âne mort et au retour, elle s'est mangé le ratelier dans le croupillon. Et on termine par une belle histoire, la nature fait parfois bien les choses. Le week-end dernier, une météorite est tombée dans le jardin de Madame Comete dans les sols. Météorite, Comete, qu'est-ce que c'est drôle. On attend désormais que le hasard envoie un morceau de Gouda chez M. Hollande, un lit chez Mme Royal et encore une lunette de WC chez M. Fillon. A demain.